bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au petit le normand c'est un plaisir de vous accueillir encore une fois sur ma chaîne et si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner de suite à cette chaîne qui partage beaucoup de vidéos qui concerne la carte mancie principalement le système du petit le normand et si vous êtes là depuis un bout de temps ben un plaisir de pouvoir partager mon art et mes connaissances avec vous aujourd'hui nous allons parler de choses intéressantes encore nous allons parler de deux cartes du petit le normand qui paraissent avoir une signification commune beaucoup de personnes trouvent même que on pourrait l'enlever et garder l'un des deux et ces deux cartes sont les oiseaux et la lettre donc ce sont les cartes qui parlent de communication dans le tout le jeu c'est les deux cartes qui parlent d'échanges de communication de confidence plein plein de choses et je vais vous expliquer aujourd'hui que ces quatre paraissent similaires mais quand on a un regard plus attentionné on va dire on voit que finalement ils ont leur place et leur leur éventail de signification est bien différente donc nous commençons avec les oiseaux donc les oiseaux sont est une carte pardon de communication ça parle de message ça parle de conversation ça parle de quand on utilise la voix donc c'est pour ça que dans beaucoup de jeux on associe tout ce qui est ragots tout ce qui est colportage médisance aux oiseaux pourquoi cela tout simplement aller faire un tour dans un endroit où vous voyez où il y a plein d'oiseaux aller faire un tour quand il est à peu près cinq heures et demie six heures quand le soleil va se coucher et vous comprendrez pourquoi les oiseaux ont cette signification de bruit de ragots de de colportage vous verrez à ce moment là donc communication oui mais d'une façon verbale donc ce sera par exemple un coup de fil ce sera une conversation peut-être passe par skype ou par un autre whatsapp donc c'est vraiment où l'on utilise sa voix et bien sûr avec les cartes qui vont l'accompagner on va savoir si cette discussion elle est positive ou négative et aussi voir l'orientation de de quelle sorte de conversation on aura donc par exemple si l'oiseau arrive avec le coeur on sait qu'on va parler d'amour on va parler de tendresse de mots doux de romances donc ce sera vraiment une conversation chaleureuse par contre si elle arrive avec le fouet ou la berge on sait là que premièrement que c'est une conversation qui est tendue c'est une conversation qui est un peu argumentaire on va peut-être faire des reproches on va peut-être se discuter on va peut-être même être agressif verbalement dans une autre signification comme le la verge ou le fouet et la carte pour moi qui représente la sexualité ça peut être aussi des paroles coquines des paroles un peu érotique une conversation passionnée donc tout va dépendre de la carte qui va arriver avec cet oiseau c'est la carte suivante qui donnera la voix si je peux dire à cette carte ci maintenant nous allons regarder la lettre la lettre est une carte aussi de communication mais de communication écrite noir sur blanc peu importe le médium que ce soit un ordinateur ou que ce soit le vieux papier crayon donc cette carte va aussi montrer dans quel sens va cette communication par exemple si il est avec le renard on sait qu'on va recevoir un courrier ou même signer un contrat de travail avec l'ours ce sera quelque chose qui est en rapport avec les finances la banque par exemple la courrier de la banque ou une assurance qu'on souscrit avec par exemple les poissons ce sera plutôt une signature de vente on vend quelque chose ça peut être différentes choses que ce soit des vêtements que ce soit l'immobilier peu importe la carte d'après nous dira ce que le poisson fait donc quand vous interprétez le normand pardon c'est comme une chaîne au fait chaque carte va se lier va se combiner va s'associer avec la suivante pour donner beaucoup plus de détails beaucoup plus de profondeur et n'oubliez pas surtout de regarder ma vidéo qui parle du contexte qui est très 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 important dans le tirage des cartes pour beaucoup peut-être ce sera une vidéo inutile ou simple mais pour ceux qui débutent particulièrement ceux qui ont fait du tarot pendant très longtemps parce que quand on quand on fait du tarot surtout pas le tarot de marseille mais plutôt le tarot le way deck l'anglophone on va dire où les où les arcades mineurs sont illustrés on a une autre approche des cartes là on va regarder la position de des personnes qui sont représentées la couleur de leurs vêtements l'atmosphère de la scène qui regardent qui qui a le dos tourné à qui est ce que c'est une carte qui inspire à la paix ou si c'est comme le 3dp c'est une carte qui poignable coeur donc le normand c'est vraiment différent on n'est pas à ce niveau là d'accord on reste sur le symbole comme j'expliquais dans le petit livret que vous recevez quand vous achetez des cartes où j'explique un peu comment travailler avec le normand je précise que peu importe le jeu que ce soit les miens ou ceux qui sont vendus dans les magasins exotériques peu importe la couleur du renard il va toujours symboliser le travail va toujours symboliser l'intelligence même si les blancs c'est les noirs c'est les verts le serpent pareil que ce soit un cobra que ce soit un python que ce soit une couleur ça va toujours parler de tricherie ça va toujours parler de mensonges donc on n'est pas dans le tarot donc il ne faut pas mélanger le tarot avec le normand bien sûr on peut combiner les deux mais en gardant l'interprétation vraiment côte à côte mais pas les mélanger j'espère que cette vidéo vous a apporté un nouveau regard sur ces deux cartes qui sont la lettre et les oiseaux et je vous invite à commenter si cette vidéo vous a été utile et aussi de la partager avec ceux que vous pensez qui sont très enthousiastes et qui veulent apprendre les techniques du petit normand pardon je vous invite aussi à me retrouver là je suis en train de mélanger des mots je vous invite aussi à me retrouver sur la page facebook où je communique tous les joueurs avec des gens je partage des petits trucs des astuces je partage mes liens les vidéos mes nouveaux produits donc on se retrouve là-bas et envoyez moi une petite demande d'amis et d'accord je vous souhaite une très belle journée une très bonne semaine et on se retrouvera bientôt sur une prochaine vidéo au revoir